et bien salut à toutes et à tous c'est julien gamer 32 très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo une boxing et oui et regardez moi aujourd'hui un magnifique carton de chez asus alors trêve de bavardage on le voit peut-être pas ici mais il s'agit de la asus strix geforce gtx 1080 8 giga gaming alors il y avait deux versions de la carte qui était proposée sur material.net une version donc custom standard celle ci est la version custom overclock donc il rajouter 150 mégas de plus au niveau de son processeur graphique par défaut le problème c'est que comme elle était toujours rupture de stock et bien je me suis dit elle va jamais sortir pas possible et des rumeurs comme quoi elle ne sortirait pas donc du coup je me suis rabattu sur celle ci le problème c'est qu'entre temps material.net annoncer qu'ils en auraient dès ce lundi qui arrive donc j'ai voulu modifier la commande et quand je suis arrivé sur mon compte et bien j'ai vu que le colis était déjà parti pour celle ci parce qu'entre temps ils avaient reçu des 1080 custom voilà donc avait du coup au lieu d'avoir la version haussée j'aurais la version standard qui est quand même énormément plus performante que la version 980 que j'ai de toute façon donc au final je ne suis pas perdant donc tout de suite par la magie du montage on va procéder au déballage et donc voilà on se retrouve avec la magnifique carte déballée comme vous pouvez le voir on a un carton qui était à l'intérieur du carton tout simplement calé avec de la mousse protectrice donc ça c'est top c'est la première fois que je reçois un colis qui est aussi bien aussi bien protégé donc franchement je très très content il y avait le carton matériel.net il y avait le carton que vous avez en début de vidéo plus ce carton on peut dire que la carte est vraiment bien protégée et au moins le colis est parfaitement neuf pas un petit pet poids de la poussière par rien c'est une tuerie c'est génial ça fait pas c'est pas l'emballage qu'à faire la carte mais bon voilà donc avant de déballer de voir l'intérieur justement et la carte en elle même on va vite fait le tour des caractéristiques de la boîte comme vous pouvez le voir nous sommes en face d'une carte qui possède trois ventilateurs avec un système de rétro éclairage rgb qui s'appelle aura du coup oral rgb lightning qui vous permettra de choisir dans le gpu tweak la couleur que vous avez envie ou les différents thèmes un petit peu comme le ferait sur les claviers ou casque de chez logitech que je possède voilà donc cette carte comme je vous disais c'est la geforce gtx 1080 strix direct cu 3 et oui c'est passé à la nouvelle version nouvelle architecture enfin nouvelle version du système de refroidissement de chez asus le direct cu 3 sur la 980 que je possède c'est le direct cu 2 qui est quand même relativement performant on va voir si celui ci sera dans le même clou bien entendu sera quand même assez bruyant c'est toujours bruyant au niveau des ventilateurs chez asus mais voilà on n'a pas besoin de faire tourner la carte au maximum pour la faire refroidir si on a bien configuré le gpu tweak il n'y a pas de souci on remarque aussi qu'il y a eu un rassemblage de marques puisque fut une époque il y avait des cartes strix enfin la première génération de strix sorti et il y avait les cartes rogue donc république of gamers qui était vendu séparément qui était souvent les matrix soit là on peut se rendre compte justement sur la boîte qu'il ya le logo république of gamers estrix et oui ils se sont associés à lui ils ont associé les deux marques pour faire une strix république of gamers voilà donc on a quand même un carénage qui est plutôt sympathique et la carte qui justement est tagué république of gamers on a le logo sur les ventilos il ya un logo illuminé dans le dos que je vous montrais tout à l'heure et après je me demande s'il n'y a pas un logo république of gamers qui s'allume sur le côté enfin on va voir donc voilà on peut voir qu'il y a que cette carte est bien entendu prête pour le vr ready donc enfin la réalité augmentée donc avec htc vive ou l'oculus rift mais bon je ne possède ni l'un ni l'autre donc ça ne sert à rien direct x12 ver works ancel et game works alors ancel je sais pas ce que c'est mais apparemment c'est une nouvelle nouveau nouveau système je l'ai installé justement avec la mise à jour des pilotes ça me l'a installé donc je sais pas encore trop à quoi ça sert je me renseigne dessous nous avons les caractéristiques donc le système la configuration système recommandé toujours pareil un windows à partir du 7 8 8 10 32 64 bits alimentation de 500 watts minimum un connecteur d'alimentation additionnel 1 x 8 pin non alors un de 8 pin et un 6 pin d'accord donc il ya deux prises carte mère dotée d'un slot pc express de pilotes pour chipset pc express adapté oui comme d'habitude et 8 gigas de mémoire système ou plus pour de meilleures performances voilà sur le derrière de la boîte nous avons les différentes informations qui peuvent montrer justement à la nouveau les nouveautés de la carte donc le système direct c'est lui 3 alors c'est écrit tout en anglais mais bon donc ça vous apporte par rapport au direct c'est lui 2 30% de d'intensité d'air en plus en étant trois fois plus silencieux voilà ils disent au niveau voilà des dans l'industrie production 100% automatique par des machines donc pour ajouter enfin pour éviter les erreurs humaines et avoir des composants de qualité premium et la meilleure durabilité durabilité ici nous avons le aura rgb lightning toujours pareil comme je vous disais qui permet de choisir l'éclairage de la carte suivant ce que vous avez envie VR friendly HDMI port donc les ports justement pour brancher la VR et justement on a l'arrière de la carte qui vous indique où il faut brancher justement les différentes prises pour 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 brancher justement les écrans et la prise dv hdmi qui est en haut c'est pour la VR on les indique ensuite Asus fan connect ah oui nouveauté sur cette carte graphique vous avez possibilité de relier deux ventilateurs en quatre pins qui vous permet d'être donc du coup automatiquement géré et ça c'est plutôt sympathique pour justement des ventilateurs qui sont dessous ou sur le côté ou par devant pourquoi pas qui permet justement quand la carte est en forte demande de pouvoir brancher ces ventilateurs et donc d'avoir une meilleure un meilleur flux d'air puisque dès que la carte en a besoin elle augmente la puissance des ventilateurs et hop elle a un peu plus d'air et pour finir j'ai plus de tweak j'ai plus de tweak d'ailleurs l'interface est pas tout à fait la même mais ouais ouais ok c'est fait elle a été mise à jour depuis un peu plus de logo strict machin et il indique il ya explique game caster d'une valeur de 99 dollars qui est inclus gratuitement moi je m'en sers pas j'ai déjà explique caster mais bon voilà pourquoi pas il pourrait servir plus ou moins de temps pour l'enregistrement il paraît qu'il est bien donc on va tout de suite passer au déballage de la carte et une fois que la bête sera ouverte on se retrouve donc voilà on se retrouve après l'ouverture de la boîte avec encore une boîte qui fait un total de quatre boîtes c'est juste énorme avec un logo stricts incrusté dans la boîte en mat pas de souci mais le plus intéressant ça va être la bébête ouvrons ceci alors toujours pareil un bundle de qualité peut-être pas très complet mais toujours de qualité avec une boîte noir avec le logo brillant doré à l'intérieur vous avez sûrement tout ce qui est tout ce qui est manuel et cd drivers déjà obsolète et oui c'est toujours comme ça de toute façon il faut jamais utiliser les cd drivers fournis sauf si vous avez pas de connexion internet mais en général s'il faut une connexion internet parce que les jeux eux-mêmes requièrent une les jeux eux-mêmes requièrent souvent les derniers pilotes pour fonctionner correctement donc à l'intérieur nous avons un petit manuel speed setup donc toujours un guide d'installation rapide donc nous avons comme je vous disais le cd de drivers qui est inclus sûrement mais peut-être les manuels voyons geforce expérience vga asus vga multi langage asus a et quand même des petits utilitaires google chrome google toolbar et asus j'ai pas eu tweak 2 qui est déjà sûrement périmé mais apparemment pas de drivers non il n'y a pas les drivers là dessus donc en fait c'est que les logiciels et les utilitaires fournis pour faire fonctionner correctement la carte avec tous ces petits trucs ici nous avons un code interproduction number unbox ok donc une petite carte pour nous dire qu'on a 15 jours de premium pour war thunder enfin world of warship pardon autant pour moi je me suis trompé world of warship 15 jours de premium il suffit de rentrer le numéro de série de la carte pour avoir le code qui permettra donc de pouvoir jouer en premium ici nous avons des serres câbles asus en scratch enfin des serres câbles rogue donc en scratch qui permet justement je pense de tenir les câbles qui vont de la carte graphique vers le derrière du pc pour faire plus joli je pense ouais pourquoi pas et pour finir nous avons la fameuse rallonge qui transforme alors c'est quoi c'est deux six pins en un huit pin donc ouais voilà deux six pins en un huit pin au bout donc voilà une petite rallonge rouge et noir pour rester dans le thème rogue mais les câbles comme ça à nu c'est pas très joli donc on remet tout ça dans la boîte hop on va déballer tout de suite la bête un polystyrène à par contre elle est vraiment bien emballé oh regardez-moi voilà elle est immense mais immense c'est quoi ce truc j'ai jamais vu une carte aussi grosse wow elle fait bien froid et vachement plus grande que ma 980 donc on va sortir la bête et on va sortir la boîte aussi désolé pour le bruit du micro qui a tapé justement regardez-moi cette bête comme elle est immense quoi allez décolle-moi ça oh 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 cette taille cette taille de malade quoi regardez-moi cette bête elle est immense Maastrix à côté je la trouve petite bien qu'elle soit à peu près pareil j'imagine à ce sujet il y a un niveau taille mais oh wow cette taille de malade voilà et puis elle est belle franchement elle est très très belle donc je vous la rapproche je suis temps pour que vous puissiez la voir donc trois ventilateurs directs cu3 qui ont tous les trois le logo un logo dessus donc le logo asus sur le centre et les logos rogue sur les côtés les systèmes de rétroéclairage sur toutes les feintes que vous avez ici et en bas donc qui sont les rétroéclairage à l'aide aura qui permet justement d'avoir une personnalisation complète de l'affichage enfin du rétroéclairage de la carte pour rester à un thème rogue ce sera carte noire avec le rouge qui s'allume sur le côté vous avez le logo république of gamer ici il se voit peut-être pas trop si vous le voyez république of gamer qui doit s'allumer j'imagine qu'on a la carte allumée et ici le logo Strix par contre celui ci a l'air d'être moulé dans le plastique donc il va pas s'allumer le dessous de la carte alors il y a une plaque mais il y a une plaque une protection plastique que j'enlèverai après d'ailleurs je vais l'enlever de suite même ouh c'est beau c'est beau allez sort et voilà donc ça on le met dans le carton on le garde donc la carte vue d'ici pardon on va la retourner une backplate entièrement qui recouvre entièrement la carte plus un seul circuit ne dépasse enfin si très très peu juste certains petits transitions je pense ce sont des transistors juste ici qui dépassent et les quatre vis pour accéder au gpu avec une qui est sous sous une autocollant pour la garantie voilà recouverte entièrement donc d'une backplate comme je vous disais euh... noire qui en plus avec des dessins le logo asus strict sur le bas et ici le logo rogue qui s'allume pareil comme l'avant de la même couleur que l'avant du coup vous réglez vous planifiez comme vous voulez sur le derrière de la carte vous avez hop différentes prises deux prises hdmi deux prises dvi et euh... deux prises display port et une prise dvi comme d'habitude euh... moi je vais me servir d'une prise display pour l'écran principal qui est allumé ici et la prise dvi sera pour le deuxième écran quand je ferai mes lives oui c'est vrai je fais pas beaucoup de lives c'est ainsi mais je vais m'y remettre plus ou moins tard toujours pareil les deux petites bornes ici les deux petites broches euh... les deux petites broches pour le SLI que j'ai d'ailleurs tenté vu que j'ai la... vu qu'apparemment avec Windows 10 on peut mélanger les cartes de même type et de même... enfin de même... même avec des processeurs graphiques différents on peut les mélanger donc je vais faire le test de voir les performances qu'elle va donner et pour finir dessous le petit port PCI bien protégé dans un cache en plastique hop on le voit pas du coup voilà toujours bon ça c'est standard qui était dans sa petite coque plastique et si pour finir bon je vous montre vite fait les deux ports d'alimentation euh... de 1 x 8 pin et 1 x 6 pin voilà tout simplement euh... apparemment avec les LED d'alimentation ouais il y a deux LED d'alimentation on les voit peut-être pas enfin si ça fait les petits carrés là qui sont ici là et là blanc et rouge j'imagine ouais c'est deux LED différentes ok donc elles vont s'allumer et elles ont l'air d'être un peu plus discrète quand même bon ça va ça va ah j'avais pas vu ici justement sur la bordeaux de la carte à l'arrière ici vous avez les deux fois 4 pins donc les deux broches pour brancher vos ventilateurs dessus qui sont ici à la vue donc le système est quand même assez assez lourd la carte est lourde en elle-même elle pèse quand même son petit poil elle doit faire plus d'un kilo facile donc voilà elle va finir bien installée dans ma machine euh... vous verrez pas l'installation parce que le PC actuel est en train d'enregistrer et j'en ai besoin euh... je l'ai besoin donc pour alimenter la caméra et le micro voilà donc du coup ben la vidéo est à présent euh... terminée vous aurez quand même les photos je vous montrerai les photos bien entendu vous inquiétez pas hein vous aurez les photos de la carte euh... donc vous aurez la vue avec les deux... enfin les photos avec les deux cartes vous aurez des photos avec la carte montée et allumée bien entendu euh... qui vous permettra de voir un peu les rétroéclairages qu'elle propose voilà donc du coup cette vidéo est à présent terminée j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu un gros pouce bleu égale un merci ça me fera vraiment plaisir n'hésitez pas non plus à commenter cette vidéo pour me dire ce que vous pensez de cette carte est-ce que vous pensez peut-être un jour vous l'achetez ou est-ce que vous avez acheté une 1080 mais d'une autre marque bah dites moi je suis intéressé hein je répondrai forcément automatiquement je réponds à tous les commentaires que vous m'envoyez voilà voilà si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne je vous invite à le faire en cliquant sur le pseudo qui se trouve sous cette vidéo sur pc et sur smartphone et tablette et sur le côté que ça se passe voilà vous pouvez vous abonner et vous pourrez être tenu au courant des vidéos enfin vous pourrez regarder les vidéos déjà présentes sur la chaîne donc toutes celles qui sont disponibles les tutos les let's play les tests découvertes et les unboxings et pareil pour les vidéos futures à arriver sur la chaîne voilà voilà avant de vous quitter je vous rappelle aussi que vous avez les réseaux sociaux réseaux sociaux pour me suivre à facebook et twitter donc facebook le lien qui apparaît en bas de votre écran vous pouvez cliquer dessus ou cliquer sur celui de la description voilà vous y rendre likez la page et comme ça vous serez tenu au courant des dernières vidéos postées et de toutes les news liées à la chaîne et c'est pareil pour twitter le lien qui apparaît en bas de votre écran vous pouvez cliquer dessus ou celui de la description et comme pour facebook une fois abonné au flux d'actualité vous serez tenu au courant des dernières vidéos postées et de toutes les news liées à la chaîne voilà voilà bon et bien en attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo il me reste à vous souhaiter une bonne continuation portez vous bien et à la prochaine allez salut tout le monde et